Alors que j'étais plongé depuis plusieurs semaines sur des dossiers ultra confidentiels, la sonnerie du téléphone m'interromp... m'interromp... pas... plus... Enfin bref, ça sonne. Oui, bonsoir ! Oui. La semaine prochaine, l'Oscar Midi-Olympique, ouais. Arnaud Mella. D'accord, à Brive. Ok. Bah ça va pas être facile. Mais je m'en occupe, ça marche. C'était pas la première fois qu'on me confiait une mission difficile, mais là, elle s'avérait particulièrement compliquée. Seul, je n'y arriverai pas. Il me fallait rapidement constituer une équipe. Le premier nom qui me venait à l'esprit en pensant à Brive, c'était Jean-Baptiste Péjouane, dit Péjot. Épais comme un sandwich SNCF, mais rusé comme une fouine. Meneur d'homme, il allait s'avérer indispensable. Arnaud Mignardi, surnommé Bison. Recalé par la mafia sicilienne à cause de son 48 fillettes, il était cependant une valeur sûre au combat. Ma troisième recrue, le DVD-deck, dit Justin Bieber. Manquant cruellement de muscles malgré son mètre 98, il sera un élément essentiel de mon dispositif. Nami, dit le belge, ou le caméléon. Sa pigmentation lui demandait de l'indice 50 dès le mois d'avril. Il était l'homme idéal pour les attaques sur la banquise. Et enfin, Guillaume Ryd, alias Mongol. Le plus grand râleur de Corrèze. Il était capable de démembrer une palombe à main nue. Mais c'était surtout un proche d'Arnaud Mella. Il allait pouvoir me donner des infos capitales sur ma cible. Bonsoir les gars. Merci d'avoir répondu présent. Vous savez pourquoi vous êtes là ce soir ? Arnaud Mella, c'est le point commun. C'est la target. D'habitude, c'est un prédateur. Ce soir, ce sera une proie. Je vous ai demandé de récolter des informations. Sur lui, sa famille, ses proches, sa vie. Je vous écoute. Qu'est-ce que tu as ? C'est un très mauvais conducteur. Après un apéro de chasse, il a voulu prendre un raccourci et s'embourber. Bilan, on a été chercher un tracteur chez le paysan du Gouin. Bon, Arnaud Mella, c'est un super mec. Les cheveux gominés, un beau gosse, du poil dans le dos, un petit peu l'italienne. Voilà, mais il faut que vous sachiez qu'il a un saltique. Il a toujours les mains qui frottent. Il est toujours en train de se frotter les mains comme ça. Tout le monde sait qu'Arnaud Mella est un tueur de toute manière, mais personne ne l'a vu encore avec ses filles, Adèle, Rose et Louise. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il est prenable. En fait, tout le monde croit que c'est un ours des cavernes, mais il est précieux au fond de vie. Il passe ses journées à se peigner. Franchement, j'en ai même trouvé la preuve dans son casier. Arnaud Mella, le plus grand combattant du top 14, après Kenmore, Privat. Arnaud, tes chemises, ni chocolat, à fleurs, à pois, ce n'est pas possible Arnaud. Tu n'es pas le plus grand combattant. Mais qu'est-ce que tu es gentil. Arnaud, on te connaît tous sur les terrains de rugby. Deuxième ligne, guerrier, vaillant, toujours au combat. On va inverser un petit peu les rôles. D'habitude, tu es le prédateur. Là, tu vas être plutôt la proie. Donc, tu as cinq de tes collègues qui sont derrière, que tu connais très bien. Je vais t'armer de ça. Et puis, tu vas y aller. Et puis, on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Arnaud Mella, le plus grand combattant. Arnaud Mella, le plus grand combattant. Arnaud Mella, le plus grand combattant. Tu ne touche pas. Lève les bras. Non, baisse les bras. Baisse les bras. Bon, Arnaud, je suis allé voir les résultats en dix minutes. C'est un score sans appel. Tu as été touché 165 fois et tu as touché que trois fois tes collègues. Donc, si vous pourriez arrêter ce putain de bruit, s'il vous plaît. Donc, je te donne une deuxième chance demain. Rendez-vous à 8h30 et cette fois-ci, tu seras le prédateur.